Hello Bulbi, les amis, à Montalevo, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va tester la nouvelle bécane de mon pote. Vous connaissez maintenant Kiki, je ne le présente plus. On a souvent entendu parler de cette bécane. Moi, je ne l'ai jamais testé, mais j'ai toujours entendu. Pour les winnings, laisse tomber trop dangereux, mauvais délire. On est parti, on envoie la UT09, on voit ce que ça donne en winning. Si tu as des projets photo-vidéo, comme d'hab, tu nous contactes. Et ça peut se faire, on fait ça ensemble, comme d'habitude. Comme d'hab, on se laisse ça ensemble. On est parti sans plus tarder, on va tester la MT09 2022 en sel. En sel, 2022. Les gars, on se retrouve avec la MT09 2022, mon petit pote Kiki, Lorenzo, qui me l'a prêté, super gentil. Il a confiance, Lorenzo, il a confiance en moi. Je n'ai pas confiance en toi. Bon, MT09, grand débat. Moi, c'est la première fois que je teste MT09, je ne connais pas. J'ai déjà testé le traceur 900, etc. Mais le MT09, je n'ai jamais testé. La plupart des gens que j'ai vus, ils m'ont dit, trop dangereux pour les winnings. Mauvais délire, laisse tomber, trop puissant, ce n'est pas fait pour. Moi, je me suis dit, je suis sûr que ça score. Et on va essayer vraiment, on va se mettre en première avec un appel d'embrayage. Comme ça, on ne fait pas les choses à moitié. On va l'essayer vraiment, vraiment, voir ce que ça donne, ce que ça envoie. On va se mettre en une avec le petit appel d'embrayage. Et on va voir comment on réagit. Je pense que ça va envoyer très fort. Ah oui. Ah oui. C'est très, très nerveux. Au début, tu risques de te faire peur. Quand tu ne connais pas la bécane, je peux te faire peur. Moi, c'est la première fois que je teste. Franchement, en première, voilà, comme d'abord. Ceux qui me disent, non, pas de première. Non, cette bécane, c'est trop. Oh, c'est comme vous êtes, c'est horrible. Écoutez, je l'envoie en première. Je vais essayer de prendre encore moins de vitesse. Oh, elle est tranquille, tu vois. Tranquille. Ça se gère, ça se gère. Je n'ai pas pris de vitesse. Incroyable. C'est incroyable, mec. Je vais l'envoyer en deux, voir un petit peu ce que ça donne. Huawei est aussi tranquille. Par contre, le truc, c'est quoi ? C'est que je ne peux pas l'envoyer trop haut. Vous savez pourquoi je ne vais pas trop haut ? Parce que Kiki, il m'a dit, je te passe ma bécane. Je te demande une chose, tu ne la frotte pas. Il m'a dit, s'il te plaît, la frotte pas. Et le s'il te plaît, ça ne frotte pas. En gros, ça voulait dire que tu me la frottes. Voilà, en gros, je n'ai pas en droit de la frotter. Je respecte mon petit Kiki. Je ne vais pas monter haut. Je ne vais pas pouvoir vous l'envoyer en vertical. Désolé. Première, les gars. Deuxième. Et ça tient tout seul. En principe, c'est hyper léger. C'est-à-dire, la bécane, même si tu te loupes, je peux toujours attraper. Par contre, c'est vrai. Bon, alors, c'est une moto qui est gérable. Je ne partage pas l'avis de tout le monde. Non, c'est impossible, etc. Ce n'est pas impossible, ça se gère. C'est juste une question de dosage, encore une fois. Le secret, c'est le dosage. Mais par contre, j'ai rejoint la majorité des gens dans le sens où c'est le démon. Si tu lèves cette bécane, il faut que tu sois sûr d'avoir le frein. Mais le frein, vraiment, ce n'est pas le frein d'urgence, c'est le frein. Il faut vraiment avoir le frein. Être sûr de soi, être un bon pilote. Parce que c'est vrai que c'est hyper nerveux. C'est simple. À bas régime, elle est plus coupleuse que le R1 et le GSX-R. On sait ce que c'est, le R1 et le GSX-R, on sait ce que c'est. Je vous jure qu'à bas régime, elle est plus coupleuse. Après, le R1 et le GSX-R, ils vont la boire, ils vont la fumer. Mais quand ça part, c'est beaucoup plus nerveux. C'est hyper nerveux, il faut vraiment faire attention. En fait, c'est aussi nerveux qu'un cross. La compète, c'est génial, vraiment génial. C'est incroyable. Incroyable de fou. C'est incroyable, mec. Magnifique le shifter. Par contre, quand vous prenez de la vitesse, elle gigonne de ouf. Ce n'est pas fait pour rouler vite, clairement. Mais en tous les cas, pour conclure, première, embrayage, deuxième. Un joujou. Franchement, c'est un bonheur. La MT-09, c'est un bonheur. Par contre, je ne peux pas l'envoyer fort, je suis désolé. Mais ouais, c'est vraiment génial. C'est magnifique, là. Tu t'amuses avec ça. Tu t'amuses. C'est un peu en bonheur. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est hyper nerveux. Et quand tu débutes, je te conseille fortement. Tu ne sais pas faire des bowlings, tu veux apprendre avec ça ? Ah non, mauvais délire. Non. Tu vas te faire brusquer, tu vas te faire peur. Quand tu as un petit niveau, c'est une bécane pour moi. Enfin, c'est mon avis personnel. Quand tu as un petit niveau, je trouve que c'est une bécane, elle est incroyable pour les wheelings. Genre, vraiment, c'est magnifique. J'ai kiffé. Kiki, grand merci. D'ailleurs, on va aller rejoindre Kiki tout de suite. Le proprio, avant qu'il me défonce. Vous connaissez Kiki maintenant. Vous l'avez vu dans pas mal de mes vidéos. Une belle rencontre. Je ne l'ai pas frotté, promis juré. Elle n'a pas frotté. Ça, c'est bizarre. Non, je te jure. Regarde, elle n'a pas frotté. Je ne suis pas monté. J'ai fait le spread de ne pas monter. Incroyable. C'est incroyable, mec. Donc voilà, encore une fois, les blabla blabla. Il ne faut pas écouter les gens. Même si c'est vrai que c'est un démon. J'ai la vérité. Elle est nerveuse de fou malade. C'est un truc de nouveau. Première, deuxième, je l'envoie en trois. Même en troisième, je l'envoie tranquille. C'est un truc de malade. Mais encore une fois, c'est gérable. Tout est relatif à chacun. Tout dépend du niveau de chacun, de l'expérience. C'est une bécurine. Quand tu as des bonnes bases, tu t'amuses avec. C'est incroyable. Ah ouais. Oui. Parce que tout le monde m'a dit, non, tu es un ouf. M.T. 0.9. Si tu la lèves, tu te mets en deux. Pas d'embrayage. Je me suis mis le premier embrayage, tout. Ça dépend aussi de chacun, comment il est à l'aise aussi. C'est ce que je dis. Il ne faut pas écouter les on-dit. Un peu, des fois. Oui. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a du bon. Mais il faut essayer et il faut se faire son propre avis. Et en attendant de se revoir, faites-vous plaisir. Yeah. Coupez, vas-y, coupez. Fais-le marre ton plus loin. C'est trop loin. C'est juste là. Là, tu as une T. 0.9. Si, là, je vends juste à Ténéry. Ça y est ? Mais elle a vendu, mais tu ne suis pas. Je ne savais pas, je n'étais pas là. Je crois qu'il avait encore Ténéry. Mais elle a vendu. Oh.